Leur croisière dans les Caraïbes devient une croisière au Canada. Ils trouvent ça un petit peu frais en bikini. Je vous en parle dans un instant parce que c'est une des cinq nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. En cinquième position, à Montpellier, les transports en commun deviennent gratuits à partir de jeudi soir. Montpellier, c'est quand même une grande communauté en France. Il y a autour de 500 000 habitants dans la région de Montpellier qui vont bénéficier du transport en commun gratuit. Ici, ça risque d'arriver quelque part en 2134, j'imagine. On est toujours en retard de quelques siècles sur l'Europe en matière de transport en commun. Pourquoi les gens ne prennent pas le transport en commun? Parce que les transports en commun, c'est de la merde ici. Et pourquoi les transports en commun, c'est de la merde? Parce que les gens ne prennent pas le transport en commun. Le gouvernement dit que les gens ne prennent pas l'autobus. Pourquoi on leur offrirait d'autres moyens de transport en commun? C'est un peu un cercle vicieux comme ça. Pourtant, le transport en commun, ça peut faire des miracles pour désengorger nos rues et réduire le trafic. Donc, réduire la pollution, bien sûr. Le tramway, ça pollue pas mal moins que des chars. Ça peut faire économiser de l'argent aux gens qui sont moins nantis, qui utilisent les transports en commun. Et ça favorise aussi le transport actif parce que pour te rendre à la station de métro, de tramway, souvent, tu marches un petit peu. Donc, tu bouges un petit peu. C'est bon pour la santé. Donc, il y a plein, plein de bénéfices. Mais visiblement, on n'est pas rendu là ici. La seule personne, en fait, au Québec qui propose le transport en commun gratuit, c'est Éric Duhaime qui veut ça pour la ville de Québec. Il dit, mettons tous les autobus gratuits. Bon, ça se limite aux autobus dans son cas. Mais quand même, on va lui donner ça. Il fait la promotion du transport en commun gratuit. Quatrième position, une femme risque la prison après une fausse couche. C'est dans la presse. Une histoire un petit peu folle, une drôle de succession d'événements. Les médecins disent à cette femme-là que son fœtus est plus viable, donc qu'elle doit se rendre à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, où sont supposés extraire ce fœtus-là, je ne sais pas comment on dit ça, extraire, on va dire ça demain, les médecins là-bas à l'hôpital lui disent « On n'est pas trop sûrs, vu la nouvelle interdiction de l'avortement, c'est en Ohio. On se demande si ça ne serait pas considéré comme un avortement si on fait ça, si on procède à cette fausse couche-là pour vous. » Donc, elle retourne chez elle ou elle fait sa fausse couche chez elle. Et là, elle était accusée d'avoir pas bien disposé du fœtus à la maison et elle risque la prison. Fait qu'imaginez, cette femme-là, elle est en deuil d'avoir perdu un enfant puis par-dessus ça, elle a vécu tout ça puis là, elle risque de faire de la prison pour ça. Vraiment une place de fou, les États-Unis d'Amérique. Ils ont des bonnes choses, mais des fois, ils ont des mauvaises choses aussi. Troisième position, 3. Wayfair, le président, Wayfair, il dit à ses employés de travailler plus, travailler de plus longues heures. Il dit que « N'hésitez pas à mélanger votre travail et votre vie. » Wayfair, vous savez, c'est le commerçant en ligne de meubles qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber quand on achète ça. Ça peut être une affaire bien, bien cheap ou une affaire bien, bien de qualité. Donc lui, il dit à leurs employés « N'hésitez pas à amener du travail à la maison parce que plus vous faites dehors, moins vous êtes paresseux, plus c'est bon pour vous, plus vous allez monter dans la société, dans l'entreprise. » Évidemment, si les employés travaillent plus puis ils travaillent de chez eux puis ils font un peu du bénévolat à la maison, bien c'est sûr que lui, c'est bon pour sa compagnie puis il s'en met plein les poches. Ça me fait penser un peu à Lucien Bouchard qui avait dit à une époque que les Québécois ne travaillaient pas assez. « Allez travailler ! » Peut-être qu'on devrait plutôt aspirer à travailler moins, je dis ça comme ça, pour être plus heureux. Ça devrait être ça un petit peu notre but d'envie, pas s'occuper de gérer des commandes de meubles sur notre temps libre à la maison. Deuxième position, Goon Carpet Peddler. Pour en finir avec l'interdiction des propos non-parlementaires, j'aime ça revenir sur ce sujet-là parce que je trouve ça fascinant à quel point il y a plein, plein, plein de mots qui sont interdits à l'Assemblée nationale, des insultes que les parlementaires ne peuvent pas s'envoyer. Et ça a l'air que c'est vraiment particulier au Québec. Déjà à Ottawa, on entend en masse d'insultes puis ça passe assez bien. Il n'y a pas un genre d'index, de mots qu'on ne peut pas dire, mais ici, il y a toutes sortes de visages en aigrefin, peddler, goon, girouette, évidemment. Et il y a toujours quelqu'un pour s'insulter à l'Assemblée nationale, faire référence à cet index-là. Simon Jolin-Barrette, le leader parlementaire de la CAQ, il est toujours en train de se plaindre de dire que l'opposition tient des propos blessants. « Ah, il a dit qu'on ne fait pas bien notre travail, c'est blessant, Madame la Présidente. » Toujours en train de s'insurger comme ça. Puis dans le texte, c'est un texte de Nathalie Collard, il y a une citation d'une chercheure qui est assez... Je reviens souvent à cette idée-là aussi, je trouve ça complètement fou. Elle dit, « On dirait que la présidence de l'Assemblée nationale se sent investie de la tâche de préserver des égaux fragiles de la part d'un gouvernement qui a déjà dénoncé les excès de wokisme. Cette interdiction a quelque chose d'ironique. On ne peut plus rien dire. » C'est exactement ça. François Legault, il est contre les woke, mais en même temps, ils sont super fragiles dès qu'ils se font traiter de girouettes ou de trucs bien banals. Donc c'est assez ironique. Et en première position, « Je n'ai que des bikinis et il fait 5 degrés Celsius. La croisière devait se rendre aux Caraïbes. Les passagers se retrouvent au Canada. » C'est un texte de La Dépêche, un journal français. Donc, un changement d'itinéraire dont les passagers n'ont été informés que 24 heures à l'avance. Donc semble-t-il qu'il y avait des tempêtes dans le coin des Caraïbes et ils ont dit, « Finalement, on va faire un détour. On va plutôt aller à Boston, Portland et St. John, au Canada. » Donc, eux autres, ils ne l'ont pas su assez vite. Ils sont partis juste avec des bikinis, pas de manteau d'hiver. Et là, ils trouvent ça un petit peu frisquet, le Canada, en bikini. Ça me semble une histoire pas d'allure. Il me semble que tu ne peux pas faire ça à des gens qui veulent aller dans le sud. C'est comme je disais, « Je vais aller dans un tout inclus à Punta Cana, mais finalement, ça va être en Alaska. » Bon voyage, la gang. Alors voilà, c'était les cinq nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. Je vais prendre une petite pause de ces vidéos-là pendant le temps des Fêtes. Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes, joyeux Noël, bonne année. Puis, je vous reviens en début janvier avec toutes sortes de nouvelles aventures. Mais vous pouvez continuer de suivre l'infolettre à star.ca. Je vais sûrement continuer de l'envoyer chaque jour parce que, anyway, je lis les journaux tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada